Salut t'es sur MTM et Youtube, aujourd'hui on se retrouve dans Pathfinder Kingmaker, le let's play. Et aujourd'hui, chose que je ne fais pas d'habitude, en fait j'ai déjà fait les parties que je vais vous montrer, mais je vais le faire en vous montrant les points clés. Pourquoi ? Parce qu'en fait ce donjon c'est de la pure merde. Je vais pas y aller par quatre chemins. Le fait qu'on doive changer de dimension, qu'il y ait des passages qui sont plus ou moins aléatoires, qu'un coup faut mettre la lanterne, un coup faut pas la mettre, etc. c'est le bordel. Donc je vais vous montrer les points clés où il faut aller, en essayant de vous expliquer dans quelle dimension il faut être, pour obtenir les choses qui nous intéressent. Donc déjà il va falloir que vous vous débrouillez pour trouver cette entrée, et être dans la bonne dimension, c'est à dire être au rez-de-chaussée, et être de l'autre côté avec cette salle ici, qui est là, qu'on voyait un petit peu, où normalement il devrait y avoir un miroir. Donc là j'ai exploré la zone, je vous ai zappé les combats, il va falloir aller dans cette salle, il faut bien qu'ici il y ait le miroir, et quand vous allez passer, donc sans la lanterne, quand vous allez passer ici, vous allez vous retrouver dans une espèce de zone, heureusement que je dis qu'il ne faut pas le miroir, vous allez, la lanterne pardon, vous allez vous retrouver dans une espèce de zone entre deux, et dans cette zone entre deux, il va falloir aller en bas. Pour être TP après, dans la salle avec l'arbre, et dans la salle avec l'arbre, il faut qu'il y ait des gens à combattre. Si vous n'avez pas de gens à combattre, c'est que vous êtes dans la mauvaise dimension. Alors quand vous êtes dans la mauvaise dimension, c'est cool, il y a un petit objet à récupérer, un petit écu plus 5, donc c'est toujours sympa. Le problème, c'est que vous ne trouvez pas la troisième clé qui nous intéresse. Donc vous allez vers le bas, vous allez ici, hop là. Alors j'aurais pu le refaire en let's play, en mode j'ai trop le lol, j'ai découvert, machin, mais ici ce n'est pas l'intérêt. Vous tuez Will Derwarme, et vous aurez donc la troisième clé. Vous la trouvez tout simplement sur son cadavre. Et là, vous voyez, c'est la troisième clé de Narissa, c'est ce dont on a besoin. Vous trouvez d'autres petites choses relativement intéressantes, mais sans plus. Ici, ça, ça va dépendre de votre alignement. L'anneau d'éclime majeur qui peut être très très bien. Mais bon, encore une fois, il faut avoir du neutre. Et vu que je suis devenu chaotique bon et que le reste n'est pas vraiment neutre, au pire, je pourrais le filer à Valérie, mais bon, ici, on s'en fout, ce n'est pas le problème. Donc, ensuite, vous devez aller ici. Je ne peux pas vous dire mieux que de vous montrer comme ça. Et ici, il y a un coffre DD-47 à détecter. Donc déjà, il faut avoir le DD-47 pour le détecter. Et en plus de ça, il est verrouillé à clé avec un DD-49. Donc c'est pour ça que j'ai fait des sauvegardes, etc. Je ne vais pas vous cacher qu'en plus de ça, Octavia n'avait pas réussi du premier coup. Est-ce que là, elle va réussir ? Elle a réussi ! Miracle ! Et là, vous trouvez le roncier ! Puisque, souvenez-vous, la nymphe du début nous avait dit qu'il était planqué dans cette baraque. Donc c'est tant mieux, on a réussi à récupérer le roncier. Et un bâton à la con en plus. Ouf ! On a réussi à récupérer le roncier. Alors je sais qu'il y a d'autres énigmes que j'ai loupés, comme les bouquins. Je n'ai pas trouvé tous les bouquins dans la cave, etc. Honnêtement, ce donjon m'a tellement saoulé que ça sera comme ça et pas autrement. Oui, non, quoi, quoi, oui. Donc je suis rebuffé, etc. On va voir un petit peu... Ouais, je ne pense pas que je puisse modifier grand-chose à mon stuff. Et donc maintenant, on va aller péter la gueule à ces gens-là. Alors, honnêtement, ces combats... Je ne sais plus qui est-ce qu'ils me disent dans les commentaires. « Ouais, ils sont difficiles et tout, machin. » Moi, perso, je l'ai fait en mode... Une fois que je suis buff, je précise bien, je l'ai fait en mode clic droit. Je ne dis pas qu'ils sont faciles. Enfin, ils ne sont pas tactiques. Ils sont bourrins. C'est-à-dire que ça passe ou ça ne passe pas. J'en ai tellement eu marre que j'ai mis Valérie à l'épée à deux mains. Plutôt qu'elle soit en tank. Pour, tout simplement, qu'elle puisse... Hop là, on ne va pas faire de bêtises. Voilà, toi, mets-toi en heal. Voilà. Parce qu'on va éviter quand même que ça meure. D'accord. Il ne s'est pas gagné. Alors, on va désactiver l'intelligence artificielle. Te faire heal Amiri. Tout simplement parce que je trouvais que les combats étaient trop longs, en fait. Et ici, honnêtement, j'ai de la chance d'avoir Amiri. Pour la simple bonne raison qu'Amiri, en mode... Comment dirais-je ? En mode barbare énervé. Du coup, ne craint pas tous les effets de peur, etc. Mais sinon, c'est juste lent. C'est vraiment juste lent. Vous voyez ? Je ne fais rien de spécial. Je heal. J'avance. Je découpe. J'avance. Je découpe. Ce n'est pas super intéressant, tout simplement. C'est pour ça que j'ai aussi fait une ellipse par rapport au reste. Parce que les combats seraient intéressants, pourquoi pas. Là, je suis vraiment déçu de ce donjon. Autant l'idée des zones qui changent avec le miroir, ça pouvait être intéressant et sympa. Autant, quand ça dure trop, dans trop de trucs, et trop de choses à récupérer, un peu bizarre. Je trouve ça chiant, tout simplement. Donc, je le dis. Et c'est vraiment la première fois que je ressens ça dans ce jeu. Alors, certains vont dire... Enfin, c'est sûr que je connais très mieux le jeu. Ouais, c'est bien, un coffre caché. Je connais très mieux le jeu. Je me dis, pourquoi je suis au cac avec mon lanceur de sort, moi ? Pour vous donner une idée à quel point j'y vais en mode balaye. Voilà. Lui, il est en train d'essayer de s'échapper. Oh là là. On va éviter qu'elle court un peu n'importe où, elle. Il va bien finir par revenir. Allez, il les jambes. Voilà. C'est toujours pas mal. Ok. Bon, le temps qu'il revienne, on va récupérer ça en mode balaye. Parce que, de toute façon, les items... Est-ce qu'on a encore quelque chose à foutre à ce moment-là du jeu ? Oh, il est en train d'attaquer Octavia. Alors, hop. Tiens, hop. Tac. Hop, on va lui charger la gueule. Ça devrait lui faire du bien. D'accord, pourquoi ils bougent pas tous ? Ah, ça y est. Voilà. Mais oui, on est en train de te heal. Pleure pas. Donc, comme vous voyez, ça n'a rien de spécial. C'est juste long et chiant. Si vous avez des problèmes avec les aveuglements, n'oubliez pas que vous pouvez prendre des... Et que vous avez un prêtre. Là, par exemple, on voit qu'il a cécité. Ben, vous avez un prêtre. Normalement, guérison des cécité. Ça va nous régler le problème. Voilà. Hop là. Il a plus l'effet cécité. Et donc, du coup, on peut aller au match d'après. Et vous continuez comme ça en traversant les salles. Ben, je trouve pas ça intéressant, honnêtement. Mais alors, vraiment pas. Là, on chope encore un nouveau bouquin pour l'énigme. Mais comme j'en ai marre, ben, j'irai pas faire l'énigme. Très clairement, ce donjon... Alors, c'est peut-être qu'en connaissant par cœur, ça peut être génial, machin, tout ce que vous voulez. Mais moi, personnellement, ça m'a saoulé. Encore une fois, c'est pas la dureté des combats qui me saoule. Parce que, ben, c'est bien. J'ai rasé tout l'endroit en long, en large et en travers. Ça m'a fait de l'XP. Donc, sur ça, je peux pas me plaindre. Mais, ben, c'est inintéressant, quoi. Tout simplement. Après, ça fait de l'XP. C'est ça qui est bien. Ouais, le heal, par contre, si tu veux heal, c'est bien, mais... T'es censé... En fait, je crois que c'est lui qui est mal placé, quoi. Là, ça court encore après. Je vous ai pas dit de courir après. D'ailleurs, on va revirer l'intelligence... Enfin, pfff. Moi qui dis qu'il faut jamais mettre l'intelligence artificielle, je joue avec l'intelligence artificielle. Ça vous donne bien une idée... D'à quel point je ne les respecte pas dans ce mode de jeu. Allez, one world. Bonjour. Voilà, deux coups d'épée, ça part en brille. Hop là. Allez, encore une. À courir après. Donc oui, après, j'imagine que pour ceux qui sont pas préparés, ou à qui il manque des parchemins, etc. Ça peut être super dur ici, hein. Je dis pas le contraire, mais bon. Je trouve que c'est la difficulté. Je comprenais pas ce que voulait dire quelqu'un dans les commentaires qui me disait... Enfin... Qui me disait que c'était dur, etc. Moi, je trouve pas ça dur spécialement. C'est juste chiant, quoi. Il y a pas d'autre mot pour ça. Tiens, d'ailleurs, pourquoi t'es pas en attaque forte, toi ? Ah, sûrement parce que je lui ai touché pas, sinon. Ok, bon, c'est pas grave. Le smilodon a des effets négatifs. Qu'est-ce qu'il a comme effet négatif ? Blablabla, il est effrayé. Bon, ben, on va voir. Aux portes de la mort, ça, je m'en contre-cogne. Au pire, si on veut bien faire les choses, on va lui enlever. Voilà. C'est pas comme si c'était un putain de smilodon de chat, quoi. Ouais, dépensons 10 poussières de diamant. Et, bizarrement, il est plus qu'effrayé. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à attendre. Attendre, 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 attendre. C'est vraiment le maître mot de ce donjon. Donc, en attendant, on va avancer. Parce que, comme je vous ai dit, j'en ai un peu marre. Maintenant qu'on a les trois clés, on va pouvoir se rendre... Alors, dans ce mise à jour, par contre, ce qui est bien, c'est qu'on peut enlever et remettre la lanterne comme ça. Ouais, cool. Ils ont débuggé, entre guillemets, l'anneau de circonstance. Mais l'anneau de circonstance, qui était archi craqué, des fois, il marche, des fois, il marche pas. On sait pas. C'est... Moi, à la limite, j'ai envie de l'enlever, quoi. Mais bon, c'est un autre problème. Bref, ce n'est pas grave. Après tout, j'ai défendu le jeu pendant plus de 120 épisodes, dans plus de 200 vidéos, dans des builds. Je vais pas... Je veux dire, ne venez pas me dire que j'aime pas le jeu. Parce que je sens que sinon, je vais péter une durite. Mais, il faut bien avouer que, même si on aime quelque chose, il faut bien avouer ses défauts. Et là, ce donjon, c'est simplement de la prise de tête pour pas grand-chose. Bref, on a les trois clés, et ça s'ouvre pas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Alors, on va re-essayer avec tous les persos, parce que des fois, ça change. Ou alors, ça veut dire que je l'ai pas fait dans la bonne dimension. Ça doit être ça. Vous voyez, c'est exactement pour ça que je dis qu'il y a des trucs qui sont casse-couilles. Bref, du coup, on va sauvegarder, je vais refaire une élive. Surtout qu'en plus, les meubles repopent même pas, quoi. Je veux dire, une fois que vous avez tout nettoyé, c'est vraiment de la balade et des tests avec la lanterne, sans la lanterne. Est-ce que je peux passer là ? Est-ce que je peux pas passer là ? Qu'est-ce que je fais ? Merde, là, il faut que je remette la lanterne, parce que sinon, ça va pas le faire. Hop. Qu'est-ce que je fais ici ? Où vais-je ? Que suis-je ? Et j'ai même pas essayé d'ouvrir toutes les portes, tellement ça m'a saoulé. Je vous cacherai pas qu'au bout d'un moment, ça devient plus rageant qu'autre chose. Alors, est-ce que là, je vais pouvoir entrer ? On va voir. On va voir, on va voir. Mais théoriquement, je le remontre. Enfin, je revérifie, mais il me semble bien avoir les trois clés. Moi, est-ce que j'ai pris une mauvaise sauvegarde ? Ce qui m'emmerderait encore plus, vu que j'ai fait plein de petits montages. Donc, on a une clé là. Où elles apparaissent, les clés ? C'est pas ici. Objet utilisable. En plus, j'ai une tonne, une tonne, une tonne, une tonne de bordel sur moi. Quelque chose d'assez violentissime. Bah non, ça apparaît même pas. Donc, bon, on sait pas. Ah, c'est peut-être ça. Une clé sur laquelle est gravée la lettre B. Ok. Alors, est-ce qu'ils ont réparé ça quand on se déplace que... Ah bah non, ils ont pas réparé. Ah, super. Bref. Je suis en train de m'énerver. Si je le fais par ordre croissance, les clés, ça passe que dalle. Clé de la sorcière noueuse. Clé de la chambre du général. On s'en fout, c'est autre chose. Clé du grand cornu. De l'homme grouillant. Et de la sorcière. Donc voilà. Donc, normalement, j'ai bien les trois clés. Donc, théoriquement, je devrais pouvoir ouvrir ça. Ou je deviens complètement fou. Ce qui est possible. Enfin, bref. Voilà. Et ça s'ouvre pas. Ok. Donc, a priori, je suis passé par une autre porte. Par ici. Affronter Narissa, vous êtes gentils. On va quand même se buffer avant. Et après, on a vu ce porte-là, j'ai pu l'ouvrir. Ok, c'est vrai que je m'étais trompé de porte. Bon. Ok, ça vient de moi. Admettons. Dans l'absolu, pourquoi pas, quoi. C'est bizarre. C'est... Bref. Je ne suis plus à une bizarrerie près dans ce jeu. Donc, ce n'est pas bien grave. En espérant qu'on va continuer. Hop. Ah, anti-poison. Après, on va affronter Narissa. Donc, j'ai envie de dire. Hop. On va essayer... de faire ça bien. Clac, clac, clac. Toi, tu peux faire ça encore. Toi, tu peux faire ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste comme buff que je n'ai point fait ? Ça, parce que pourquoi pas. Ça, parce que pourquoi pas. Ça, parce que pourquoi pas aussi. Soyons fous. Euuuh... Le reste, il devra aller. Tiens, ici, c'est l'oucci. Pourquoi pas, on va convoquer les alliés avant. Allez, allez. Hop. 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 On est là pour faire l'armée. Voilà. Et encore une fois, le jeu m'énerve, mais même pas sur... Comment dire ? C'est même pas le jeu. C'est même pas les combats. C'est pas l'histoire. C'est rien. C'est juste les bugs, quoi. Enfin, bref. On a notre armée. On avance. Et on doit affronter Narissa. Bon, je crois qu'on va te péter ta gueule. Mais quelque chose de correct. Connaisse. Chasseur cornu. Le chasseur cornu, enchaîné à un arbre, lève la tête avec difficulté. Vous, la maîtresse m'a puni parce que je n'ai pas réussi à vous éliminer. Regardez, ses favoris, la sorcière noise et l'homme gruyant, ils ont échoué aussi. Si vous cessez de m'attaquer, je ne vous ferai pas de mal. Ne vous ceciez pas de moi. Ne vous ai-je pas prévenu ? L'ombre dans votre dos, c'est toujours elle. Les bruits de pas dans l'obscurité, c'est toujours elle. Retournez-vous. Oui, bah écoute, retourne-toi. Allez, viens. Bonjour, Connaisse. Nirissa. Mon limier, vous avez couru si longtemps pour enfin rencontrer votre maîtresse. Je n'ai ni Dieu ni maître. Alors. Je ne suis pas venu vous tuer, mais vous arrêter et vous guérir. C'est anticipé qu'il y a un espoir d'y parvenir. De quel espoir parlez-vous ? Le monde en est dépourvu. Et cela depuis toujours. Le mal est tristesse et gouverne nos vies. Alors finissez-moi. Si je vous tue, j'obtiendrai l'ultime grain de poussière pour ma rédemption. Et si vous triomphez, le souvenir d'Irissa et son espoir vous accompagneront jusqu'à la fin de votre brève existence. Le mal engendre le mal, mais il doit bien être possible de briser ce cercle vicieux. Faites-moi confiance et renoncez à vous battre. Ce n'est pas la solution. Oh, si vous saviez. Petit Khem. Si vous saviez comme je suis fatigué après des millénaires de cette danse folle de mensonges, de destructions. Mais puis-je croire que tout rentrera un jour dans l'ordre ? Non, non, c'est inutile. Je ne veux pas me battre, mais reste-t-il un semblant d'espoir ? Pas d'avenir, pas de vie, pas de rédemption. Je me rends. Ah bah voilà, elle se rend. T'es sérieuse ? On n'a vraiment pas fait de combat là ? Ok, il y a un truc qui est apparu. Le cri de mille voix muette mais vibrante palpite autour de vous. Vous percevez un minuscule point de lumière, un grain apparaître au-dessus de la rédemption et y tomber lentement. Mon royaume, mon beau royaume, rayons poussière pour devenir le millième grain de la rédemption. Donnez le roncier à Nyrissage. Vous devrez instituer ce qui vous a été dérobé. À quoi bon ? Ça ne sert plus à rien, je ne pourrais jamais le reprendre. Qu'avez-vous en tête ? Pourquoi m'avez-vous restituer ce que j'ai perdu ? Est-ce que vous m'êtes chère Nyrissa ? Et s'il y a une chance si un film soit tel que vous retrouviez votre cœur, je veux la saisir. Je sais que vous mentez, votre cœur ne peut cacher à qui il appartient réellement. Les cadeaux de ce genre sont à réserver à ceux que vous chérissez vraiment. Oui, mais enfin, dans l'absolu, même si je suis amoureux de Valérie, voilà quoi, c'est pas grave. Donc, petit spoil, c'est pour ça qu'on n'aura pas la fin secrète. Mais bon, c'est un autre problème. Proposez une alliance à Nyrissa. La guerre est terminée, Nyrissa, écoutez-moi, ne vous humiliez pas en allant demander pardon à ceux qui voulont maudite, devenez mon allié ensemble, nous pouvons faire de grandes choses. Et donc là, j'essaie de débloquer la deuxième fin secrète. Vous rendez-vous compte de ce que vous demandez ? Je suis prisonnière du jeu qu'un autre a créé et de pas en enfendre les règles. Si je prends le moins de risques, la sanction pourrait être terrible pour nous deux. De l'autre côté, je n'ai plus rien à perdre. Pouvez-vous en dire autant ? Je n'aime pas que l'on m'impose des règles, mon offre tient toujours. Comme c'est curieux, on vous entendait parler ainsi, je revois la jeune nymphe intrépide que j'étais, celle qui n'avait pas encore succombé à la malédiction. J'ai un risque et j'en ai payé le prix. Mais dois-je pour autant rester soumise à ce qui m'a anéanti ? Non, non, vous avez raison. Que le roi Lantern aille au diable et ses conditions avec lui. Je ne demanderai pas son pardon, je resterai à vos côtés, mon vainqueur. Peut-être finirons-nous par régner ensemble sur le monde. Ok. Et qu'est-ce qui se passe ? Donc lui, il va nous trahir, je suppose. Le gesteur cornu se débarrasse lentement de ses chaînes comme s'il ne s'agissait plus que de brindilles et se dirige vers vous. Une étrange puissance trarayée, roi du château de sable. A tel point que cette mascara ne m'amuse plus du tout. Êtes-vous prêt à vous regarder sous le masque ? Qui êtes-vous ? Je suis une voix dans notre monde. Ok. Ça, c'est l'autre connard de Remus. Je suis une voix dans notre monde que vous entendez depuis votre arrivée dans les terres volées. Un héros de la fin du changement. Je suis la poussière et l'écho d'un souvenir du passé. Je suis celui qui vous a révélé la vérité sur la déesse déchue qui vous donnait la lumière permettant de dissiper la brume. Donc ça, c'est le gnome qui m'a aidé à un autre moment. Et je suis celui qui a commencé cette histoire et celui qui y mettra un fin. Je suis l'Ancien du Premier Monde. Je suis le roi Lanterne. Le dieu autoproclamé du Premier Monde. Ça ne nous a pas suffi de regarder le calvaire auquel Nyrissa condamné de pauvres innocents à cause de votre malédiction. Laissez-nous en paix. Fuyez. Ça ne servira probablement à rien. Bien sûr. Mais bon. Vous vous êtes abaissés à jouer un rôle dans votre propre théâtre. C'est vraiment pitoyable de votre part. Ancien. Vous êtes de ceux qui boivent sans étancher leur soif ou qui gravissent une montagne sans sommet. J'ai mis en scène ce spectacle et vous m'avez privé de son apothéose. Vous avez pris Nyrissa, mon précieux jouet minutieusement façonné dans le désespoir et la colère. Je pourrais vous réduire en poussière, vous ranimer puis vous année en tir à nouveau à un glaquement de doigts. Mais l'univers déteste l'inélégance. À la place, je vais donc vous rendre la monnaie de votre pièce. Mais si je te pète ta gueule, toi ? Mais quand tu veux. Espèce de sombre petite... Bon, espèce de sombre grosse... Le destin est parfois bien curieux. Nous étions ennemis il y a peu et nous voilà aujourd'hui côte à côte pour affronter un demi-dieu. Mon royaume est en ruine. Mon périple millénaire a débouché sur une impasse. Alors pourquoi ai-je l'impression d'être si vivante ? J'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé. Cette créature, c'était le roi Lanterne, ce qui m'a maudite par le passé. Vous semblez interloqué, c'est parfaitement naturel. Rares sont ceux qui saisissent les jeux des anciens. J'en suis moi-même à peine capable. Nos vies sont des jouets pour eux. Nos destins, une pelote de laine qui les entrelace ou les coupe, qu'ils en fassent des nœuds ou des boucles. Cela fait-il une différence ? Est-il possible d'exprimer un tel abysse de sens par de simples mots ? Permettez-moi d'essayer. Le roi Lanterne a le goût du spectacle. Il a fait de nous tous les protagonistes de l'une de ses mises en scène. Oui, en gros, c'est un maître du donjon. Il n'est guère étonnant qu'il vous ait tenu à l'œil. Il aime les masques, les allusions et les paroles vagues dont la signification n'est révélée que plus tard. Mais la fin de l'histoire ne lui plairait pas. C'est pourquoi il a voulu la réécrire. Et cela ne présage rien de bon ni pour vous ni pour moi. Nous n'avons pas d'autre choix que de franchir le portail afin de découvrir ce qu'il nous réserve. Où mène le portail ? Avez-vous vraiment besoin de poser la question ? Il mène à votre royaume. L'Ancien s'y est déjà rendu accompagné de toute sa colère. Eh ben ! S'il n'y a pas d'autre solution, prend-on le portail ? Elias, il n'y en a pas. Mais souvenez-vous, de l'autre côté du portail se trouve votre monde, pas celui de l'Ancien. Un roi est plus fort sur son propre territoire. Sur ce, allons-y. Si nous avons une chance de vaincre l'invincible, c'est en franchissant ce portail que nous la trouverons. Ben, go ! J'ai envie de dire, retournons sur Golarion. Oui, pétez sa putain de gueule ! Bon, mais du coup, on n'a pas tué Narissa, par contre. Mais bon. J'ai toute mon armée avec moi. Espérons qu'il reste quelque chose, parce que si ça se trouve, il a complètement réduit mon... mon royaume en cendres. Et on va bien voir. Et sinon, je mettrais fin à cet épisode, parce que je crois qu'il est déjà bien trop long. S'il y a encore des choses à faire, je ne sais pas. Théoriquement, là, je m'attends au boss final, mais peut-être qu'il y a encore des choses à faire. Eh ben oui ! Il y a un huitième chapitre. Un millier de hurlements. Le dernier acte d'un drame issu du fond des âges venait de commencer. Si l'histoire des tourments de Narissa était terminée, l'heure de la plupart des épreuves venait de sonner. Le roi maudit. En triomphant de Narissa, nous étions attirés le courroux d'une créature bien plus ancienne et terrifiante. Nous avons pris le jouet préféré du roi Lanterne et toute la puissance de sa malédiction s'était abattue sur nous. Olé ! Bonjour ! Bonjour ! C'est chez moi ça ! Ça ressemble pas trop en fait. Mais a priori... C'est la violence. Il y a quelque chose qui cloche. Nous étions censés quitter le premier monde mais mon calice est brisé. Le sein et la couleur de milliers de royaumes détruits sont en train de s'en écouler. Je les sens, je les sens. Un rire fantomatique résonne autour de vous. Il semble venir de partout et nulle part et ses accents sont aussi joyeux que sinistres. Comme j'avais tort ! Quel merveilleux final pour un tel spectacle qui ne fait inattendu. J'ai dû changer le décor et le personnage principal mais qu'importe. Qu'arrive-t-il à ma capitale ? Ne le voyez-vous pas, la ville et toute votre terre ont été transférées sur le premier monde. Les ombres des habitants de tous les royaumes déchus sont sortis du calice et assouvisent leur soif de vengeance sur les vivants. De vieux ennemis se révèlent de leurs cendres et les tourments oubliés refont surface. Une tragédie certes mais hilarante. Et quel rôle me réservez-vous dans votre spectacle ? Mais le premier bien sûr ! Le roi doit sauver ses terres car perdre sa couronne signifie perdre son avenir. Je ne baisserai pas... Enfin, j'ai toujours rêvé de tuer un dieu. Ouais, j'ai toujours rêvé de tuer un dieu. Une décharge de transe de prix de convulsion qui secoue votre corps mais votre âme. Que s'est-il passé ? Ça va, je me sens si faible. La puissance de la malédiction, que vous avez bouffé ? Les grèves semées il y a bien longtemps ont germé. Vous souvenez-vous d'un vieux fou sur la route du comptoir ? Là, nous sommes nous rencontrés pour la première fois. Je vous ai dit alors, autrefois volée, la terre doit être reprise. Une fois reprise, elle sera liée à celui qui la revendique, lié privé, muni par lié indestructible. Revendiquez la terre, revendiquez sa douleur, revendiquez sa mort. La malédiction du futur roi, voilà ce qui dissimulait ces mots. Vous êtes lié à votre royaume, vous excourez au moins en même temps que lui. De la même manière que la malédiction de Narissa emporta ses sœurs dans la tourmente, vos compagnons partageront vos affres. Le premier monde se déverse sur ses terres telle une lame de fond et il dévorera votre âme. Je vous laisse méditer là-dessus. De mon côté, je vais reprendre ma vieille poupée, la pauvre. Je l'ai trouvé très inégal, comme jeune première dans le rôle principal. Vous avez joué avec moi un millier d'années durant, vous ne vous lassez jamais. Certes, je ne suis toujours pas assez forte pour résister, pour autant, je ne me soumettrai jamais. Tickem, vous avez le temps de contrer cette malédiction et de vaincre notre ennemi. Peut-être réussirez-vous là où j'ai échoué. Tenez bon. Comme si vous le voulez au roi, quant à moi, je vais prendre place parmi les spectateurs. Ouais, mais je veux te péter ta gueule. Ouah, le valop de tout le monde, ça c'est cool. Le reine de Nyrissia sur les terres volées est maintenant terminé. Bon. Eh bien, écoutez, il nous reste le roi maudit à faire. On a 19 jours pour le roi même s'effondre et son roi se meurt avec lui. Il faut faire vite. On ne va pas pouvoir se reposer à première vue. Et ma foi, il va falloir faire des choses. Donc, je mets fin à cet épisode en ce moment de drama. Et je vous donne rendez-vous très vite pour la suite et je pense la fin de nos aventures dans Pathfinder Kingmaker. Après cette partie où le... Bah finalement, je regarde un peu ce que j'ai dit puisque finalement, c'est peut-être moi qui me trompais. Mais enfin bon, en tout cas, voilà. On arrive à la fin, à la confrontation finale. Et j'ai 20 jours pour faire une mission que je ne connais pas. Donc, ça va être un petit peu la merde. Et j'ai quand même gagné 345 600 d'XP. ce qui va me permettre de passer des levels. Et ça, c'est cool. Mais ça sera pour le prochain épisode. Allez, sur ce, n'hésitez pas à mettre un pouce up. N'hésitez pas à aller voir mes pubs sur Tipeee. N'hésitez pas à poser vos remarques et vos questions dans les commentaires. et moi, je vous dis à la prochaine très très vite. Bye bye, mes amis YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada